Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc cette configuration et des zones horizontales repositionnées avec notamment cette zone des 4980 points qui va être cruciale dans les heures à venir puisque nous avons eu ici donc un signal de poursuite du mouvement baissier par rupture ici de cette zone des 4980 sur gap baissier on est venu chercher l'objectif ici des 4897 points qui était le précédent point bas significatif que nous avions eu lors de la fin de la dynamique baissière principale et puis les cours sont revenus ici marquer une tentative de comblement du gap qui avait été ouvert à l'ouverture du 20 avec donc des cours qui n'ont pas comblé pour un point et qui donc se stabilise dans une zone entre cette zone ici justement cette limite des 4980 et ce point bas des 4897 points donc la configuration technique ici elle est assez intéressante dans le sens où si nous avons une rupture des 4897 points et bien nous avons un signal de poursuite de la dynamique baissière qui n'a rebondi que sur un retracement à 38,2% de Fibonacci alors que si on remonte ici et bien il y aura comblement du gap et donc possibilité ici d'avoir une configuration de retournement du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration où le MACD ici évolue toujours dans une dynamique plutôt haussière et du point de vue du RSI depuis la sortie ici de cette zone de survente et bien nous avons une dynamique qui pour l'instant reste haussière aussi on a donc une dynamique baissière on en est sorti puisque si nous traçons ici une oblique sur le RSI et bien nous pouvons constater ici que cette dynamique baissière a été cassée et que l'on évolue désormais au-dessus donc nous sommes toujours dans cette dynamique confirmée par le MACD du point de vue des cours et bien cela se traduit par un point bas qui n'a toujours pas été cassé il manque juste une confirmation qui viendra éventuellement justement d'une rupture haussière des 4980 points et d'un test de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui en cas de rupture haussière et bien nous donnera un signal de sortie de la dynamique court terme que nous avons depuis désormais quelques jours donc les niveaux à surveiller pour ce jour c'est éventuellement donc la zone des 4980 si la dynamique très court terme depuis l'ouverture et bien se confirme avec donc test puis éventuellement franchissement des 4980 ce qui nous donnera l'objectif de retour ici sur la zone majeure des 5060 points par contre si dans les prochaines heures les cours viennent ici tester la zone des 4897 vu que nous avons ici eu un premier rebond technique et que le deuxième serait largement inférieur et bien on pourrait s'attendre à une rupture éventuellement de cette zone des 4897 points avec dans ce cas là un objectif qui serait lié à une extension de Fibonacci qui serait donné à 4729 points nous avons des zones intermédiaires 4830 et 4747 points qui sont des niveaux horizontaux voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour alors d'un point de vue macro économique on aura une mi-séance à Wall Street mais cela sera compatible avec le trading live qui démarra à 14h puisque nous vivrons donc l'ouverture des marchés et donc le début de cette mi-séance pour aujourd'hui donc d'un point de vue macro nous aurons les chiffres du PMI manufacturier de la zone euro qui seront dévoilés à 10h et puis à partir de 14h30 et bien c'est vers le Canada que se portera l'attention des investisseurs avec notamment les chiffres de l'inflation et les ventes au détail un peu plus tard à 15h45 nous aurons le PMI manufacturier et composite du marché du côté des Etats-Unis ça sera à 15h45 voilà donc pour ce point matinal je vous rappelle donc qu'à partir de 14h il y a trading live toujours sur la chaîne actiftrade.fr et le lien vous sera comme habituellement envoyé sur le chat du site boursicoté.com voilà bonne séance à tous et à tout à l'heure pour le trading live et à tout à l'heure